Premier exercice, nous considérons les quatre ensembles suivants, A, B, C, D, et les trois intervalles E, F, G. Première question, écrire E et F sous forme d'intervalles, B, donner des représentations graphiques des intervalles E, F et G. Alors, écrire E sous forme d'intervalles, l'écriture ainsi E est égale à l'ensemble des X barres verticales telles que X est strictement plus grand que moins 2, plus petit ou égal à 6. Donc, si l'on trace un repère, ici, représentant tous les nombres X avec une échelle, on voit que les nombres qui nous intéressent vont de moins 2 à 6 pour E, et pour F de 5 à 7, donc on va encore aller jusqu'à 9, et puis également dans les négatifs, etc. Donc, le nombre E nous dit que nous souhaitons représenter tous les nombres allant de moins 2 non compris jusqu'à 6 compris. Donc, de moins 2 jusqu'à 6. Voilà, tous les nombres qui vont de moins 2 jusqu'à 6. Et puis, pour indiquer l'idée que 6 est compris, on met un crochet comme une main qui vient attraper l'intérieur, ici, tandis que moins 2, le crochet part vers l'extérieur, ce qui veut dire que le nombre moins 2 n'est pas compris, tandis que le nombre 6 est compris. Donc, voilà une façon de représenter l'intervalle E. En fait, vous aurez compris que j'ai traité les questions A et B simultanément. Donc, j'ai donné une représentation graphique de l'intervalle E, et son écriture, c'est simplement dire que nous allons de moins 2 jusqu'à 6. 6 est compris, mais moins 2 n'est pas compris. Voilà une autre façon d'écrire le nombre E. Et ici, je l'ai représenté. Maintenant, si je fais la même chose pour l'intervalle F, F, lui, va de 5 à 7. F va de 5 jusqu'à 7. Et 5 n'est pas compris, 7 n'est pas compris. Donc, je vais, avec le même symbolisme, mettre un crochet extérieur sur le 5, un crochet extérieur sur le 7, et écrire F va de 5 à 7. 5 n'est pas compris, 7 n'est pas compris. G, maintenant, il va reste du bleu. G va de 2 à plus l'infini. G va de 2 jusqu'à... Alors, évidemment, aller à l'infini, c'est un peu difficile. Donc là, je vais le refaire, je ne l'ai pas fait droit. Voilà, de 2 jusqu'à l'infini. Donc, 2 est d'ores et déjà, le crochet est à l'intérieur, donc 2 est compris. Je me contente de recopier ici la même chose. Et puis, pour indiquer que je ne m'arrête pas, de la même façon qu'on le faisait pour l'axe ici, on met une flèche. Ça qui veut dire que ça ne s'arrête jamais. Donc, ici, j'ai un intervalle G. En rouge, j'avais E. Et en vert, F. G est déjà écrit sous forme d'intervalle. Je peux le remettre à G. C'est égal à l'intervalle qui va de 2 jusqu'à... plus infini. Exercice suivant. À nouveau, les ensembles A, B, C, D, E, F et G. compléter les écritures suivantes. Alors, A bar oblique verticale B, ce symbole-là se lit en mathématiques diff. Et sa définition est qu'il s'agit de la différence entre A et B, c'est-à-dire que nous allons regarder tous les éléments qui sont dans A, mais qui ne sont pas dans B. Donc, je pars des éléments qui sont dans A, 0, 2, 4, 6, et j'enlève ceux qui seraient éventuellement aussi dans B. Alors, 1, je n'ai pas besoin de l'enlever, il n'y était pas. 2, ah oui, 2, je dois l'enlever. 3, il n'y était pas. 4, oui, je dois l'enlever. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 0 et 6. Donc, je vais noter, il reste l'ensemble dans lequel il y a 0 et 6. Et puisqu'il s'agit d'une collection d'éléments, d'un ensemble, je le note avec des accolades. Deuxième exercice. On me demande de comprendre comment relier A et B pour que le résultat soit C. A est l'ensemble qui contient 0, 2, 4, 6, B, 1, 2, 3, 4, et C, 2 et 4. 0, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 2, 4. On se rend compte que 2, 4, finalement, ce sont les éléments qui sont à la fois dans A, 2 et 4 sont dans A, 2 et 4 sont dans B. 1 et 3 sont dans B, mais pas dans A, 0 et 6 sont dans A, mais pas dans B. Donc, 2 et 4 sont les éléments où C est la collection des éléments qui sont en même temps, simultanément, dans A et dans B. Ceux-ci se notent à l'aide de la notation intersection. Ceux-ci, c'est le symbole pour l'intersection, qui veut dire la collection d'ensemble des éléments qui sont à la fois dans un ensemble et dans l'autre. Maintenant, si je regarde C et A, C, c'est 2 et 4, A, c'est 0, 2, 4, 6. Comment les relier ? Ce que je peux observer, c'est que les éléments qui sont dans C sont aussi dans A. C'est-à-dire que, quelque part, d'une certaine façon, C est dans A. C'est un terme de notation ensembliste. Ceci s'écrit avec le même symbole que précédemment, mais couché. C'est ce qu'on appelle une inclusion. Une inclusion signifie que tous les éléments de C sont dans A. A peut être plus grand, mais en tout cas, tous ceux de C sont forcément dans A. Notation suivante, une espèce de grand U stylisé, comme ça, celui-ci s'appelle l'union. Il signifie que tous les éléments qui sont soit dans B, soit dans D. Une espèce de plus naïf. Donc, c'est être dans B ou dans D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, finalement, être dans l'un ou dans l'autre, c'est être égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Bien sûr, si un des éléments avait été dans les deux ensembles, je ne l'aurais mis qu'une seule fois dans cette liste. Donc, continuons. E, diff, F, c'est ceux qui sont dans E, mais qui ne sont pas dans F. Alors, attention, cette fois, rappelez-vous, ce ne sont plus des ensembles de nombres en quantité finie. Ici, nous avons des intervalles réels. Donc, E dans F, c'est tous les nombres qui sont dans E, auxquels j'enlève ceux qui sont dans F. Si je reviens dans ma représentation tout à l'heure, ceux qui sont dans E, donc les rouges, auxquels j'enlève les verts. Donc, si je pars du rouge et que j'enlève le vert, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester tous les nombres qui vont de moins 2 jusqu'à 5. Donc, le rouge moins le vert, il me reste ce qui va de moins 2 jusqu'à 5. Et attention, il faut réfléchir maintenant avec le 5. Le 5 était dans le rouge. Est-ce que je l'ai enlevé ou pas ? Le 5, il n'est pas dans le vert. Donc, je ne suis pas en train d'enlever le 5. Donc, le 5 reste. Résultat, tous les nombres qui vont de moins 2 jusqu'à 5. 5 est compris. Je reprends. Moins 2 n'était de toute façon pas au départ. Je ne vais pas être à l'arrivée. Je pars du rouge. J'enlève le vert. Donc, par exemple, le 6 qui était là, le 6, il est dans le vert, il a été enlevé. Le 5,5 a été enlevé. Le 5,4, etc. Jusqu'au 5, j'enlève tout. Le 5, je ne peux pas l'enlever parce qu'il n'est pas dans le vert. Maintenant, étape suivante. F, qu'est-ce que je peux mettre ici, saisir comme information, pour que F et quelque chose soient égales à l'intervalle qui va de 2 à plus l'infini. F, donc le vert auquel j'ajouterais éventuellement quelque chose, devrait donner ce qui va de 2 jusqu'à plus l'infini. On voit bien, par exemple, si je prends F auquel j'ajoute G, donc le vert plus le bleu, je veux bien arriver de 2 jusqu'à l'infini. Donc, si je prends F auquel j'ajoute G, ajouter G, c'est l'union. Donc, je prends tout ce qui est dans F ou bien qui est dans G. Tout ce qui est dans le vert, qui est dans le bleu, ça me donne bien tout ce qui va de 2 jusqu'à plus l'infini. Dernier élément, moins 2 et E. À gauche, on a un élément, à droite on a un ensemble, donc la seule symbolique qui peut les relier, c'est une notion d'appartenance ou de non-appartenance, a priori. Est-ce que moins 2 est dans E ? Moins 2 n'est pas dans E. Alors, je peux revenir au niveau du dessin. E, c'est le rouge. Est-ce que moins 2 il est dedans ou pas ? Non. On voit sur le dessin qu'il n'est pas, ce qui est représenté par ce crochet ouvert ici ou là, ou ici par l'inégalité stricte. Moins 2 n'est pas dans E. Bien sûr, on pouvait le lire directement de cette écriture-là. Donc, n'appartient pas. C'est un espèce de E stylisé paré. On continue avec les notations ensemblistes. Z représente l'ensemble de tous les nombres entiers positifs ou négatifs. Q représente l'ensemble de tous les nombres rationnels. Pour rappel, nous avons les relations suivantes. Les nombres entiers naturels sont inclus dans les nombres antirelatifs, positifs ou négatifs, qui eux-mêmes sont inclus dans les nombres rationnels, qui eux-mêmes sont inclus dans les nombres réels. Donc, l'ensemble des nombres antirelatifs est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Racine, moins racine de 8, de nouveau, ici vous avez un ensemble et un ensemble, donc c'est une notation qui relie les ensembles. Ici, j'ai un élément et un ensemble, donc ça appartient ou n'appartient pas. Moins 8, attention, ça n'est pas racine de moins 8, c'est moins racine de 8, donc moins racine de 8 est un nombre réel, il appartient à l'ensemble des nombres réels. 3,9 périodique est un nombre décimal à écriture décimale infinie périodique, c'est donc un nombre rationnel, il appartient à un nombre rationnel. Maintenant, je compare non pas deux ensembles, comme ici, ou un nombre, ou un élément et un ensemble, mais directement deux éléments, ou deux nombres en l'occurrence. 3,9 périodique est 4, voilà, quand on compare des nombres, en général, soit ils sont égaux, soit ils sont plus petits, soit ils sont plus grands, et nous avons vu que 3,9 périodique est 4, c'est le même nombre. Il n'y a pas de différence mesurable entre les deux. 0 sur 12, ben 0 sur 12 est égal à 0, c'est un nombre réel. Moins, moins racine de 4, attention, il n'y a pas de règle des signes ici, si je regarde uniquement racine de moins 4, c'est quelque chose qui n'existe pas, donc il n'appartient pas au nombre réel. Complétez le tableau suivant, donc si on comprend, ici on a le nom ABCD, ici on a une écriture sous forme d'intervalle, et ici l'écriture sous forme d'ensemble. Donc, l'ensemble des x nombres réels, tels que x est plus grand ou égal à moins 3, plus petit que 2, x va de moins 3 à 2, moins 3 est compris, 2 n'est pas compris. Je fais le C, même chose, l'ensemble des x, x est strictement plus grand que 1, donc x va de 1 et ne s'arrête jamais, s'on symbolise par l'infini, l'infini ne peut jamais être pris puisque ce n'est pas un nombre, 1 n'est pas compris non plus. Maintenant, je vais ici, je prends donc tous les nombres qui vont de moins 1 jusqu'à 3, moins 1 est compris puisque le crochet est à l'intérieur, 3 est compris également, donc c'est l'ensemble de tous les nombres réels qui vont de moins 1 jusqu'à 3, moins 1 est compris, 3 est compris. Ici, même idée, l'ensemble de tous les nombres réels qui vont de moins 4 jusqu'à 1, moins 4 n'est pas compris, donc inégalité stricte, 1 n'est pas compris, inégalité stricte. Dernier exercice, pour les mêmes ensembles ABCD déterminés avec la notation adéquate, on va reprendre une représentation graphique de ces ensembles, donc A union B, on va faire ça ici, on va le mettre ici, pardon, on prend un système d'axes, oh là 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 là, pas joli ça, hop, un système d'axes avec x, on regarde les valeurs, donc la plus petite c'est moins 4, la plus grande c'est 3, mais ici on va jusqu'à l'infini, donc 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 3, 2, 7, 7, 4, et on représente ces 3 ensembles, ces 4 ensembles, de moins 3 à 2, donc ici, de moins 3 jusqu'à 2, nous avons l'ensemble A, et de moins 1 jusqu'à 3, de moins 1 compris, jusqu'à 3 compris, nous avons l'ensemble, l'intervalle plutôt B. et on nous demande maintenant, de regarder A union B, c'est-à-dire, les éléments qui sont, soit dans A, soit dans B, c'est comme symboliquement, une addition, donc je pars de A, celui-ci est compris, puisque j'avais ici le moins 3 dans A, j'ajoute tout ça, et je vais jusqu'à B, le 3 est compris aussi, donc j'ai ici une représentation de A union B, et finalement, je constate que A union B, c'est les nombres qui vont de moins 3 jusqu'à 3, moins 3 est compris, 3 est compris. Deuxième demande, c'est intersection D. Alors, j'efface ici ce que je viens de faire, et je représente cette fois-ci, C, qui va de 1, non compris, jusqu'à plus infini, on représente comme tout à l'heure, et puis D, qui va, lui, de moins 4, non compris, là, envers, de moins 4, non compris, jusqu'à 1, non compris. Je m'intéresse cette fois, à l'intersection, c'est-à-dire les nombres qui sont simultanément, dans l'un et dans l'autre. Alors, qui est-ce qui est en même temps dans le vert et dans le rouge ? Il y aura un candidat, c'est 1 ici, mais 1 n'est pas dans le vert, il n'est pas dans le rouge, donc il n'y a personne. Alors, dire qu'il n'y a personne, c'est dire que c'est l'ensemble vide. Troisième exercice, A et B, on reprend A, qui est moins 3, jusqu'à 2, non compris, on reprend B, qui est moins 1, jusqu'à 3, on a pu les garder tout à l'heure, évidemment, moins 1, jusqu'à 3, et je me demande maintenant, quels sont les nombres qui sont dans A, mais qui ne sont pas dans B. Donc, je dois être dans A, mais ne pas être dans B, ça veut dire que je dois enlever tout ceci, qui sont dans B. Alors, attention, une petite difficulté, consiste à dire, ici, le moins 1, le moins 1, il est dans B, donc je vais l'enlever aussi, ce moins 1, je l'enlève là. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste tout ce qui part d'ici, et qui va jusqu'au bord, mais je n'ai plus le bord, puisque j'ai dû l'enlever. Donc, il me reste seulement ce qui part là, de moins 3, et qui va jusqu'à moins 1, moins 1, n'étant pas compris. de moins 3 jusqu'à moins 1. Donc, ceci, ça se note, tout ce qui va, de moins 3 jusqu'à moins 1. Enfin, dernier exercice, B et D, vous pouvez bien sûr utiliser la touche pause, si vous avez besoin de rester un peu plus longtemps sur les dessins, B et D, donc B va de moins 1 à 3, les deux sont compris, de moins 1 à 3, et D va de moins 4 à 1 non compris. Les deux, de moins 4 à 1 non compris. Je m'intéresse maintenant à savoir ceux qui sont simultanément dans B et dans D, donc ceux qui sont simultanément dans l'un et dans l'autre, ce sont ces nombres-là. Je regarde les bords, moins 1 est dans B, oui, il est dans D, donc moins 1 va être compris, et je vais jusqu'à 1, 1 il est dans B, mais il n'est pas dans D, donc moins 1 compris, jusqu'à 1 non compris. Donc,